La protection civile a pour mission de porter secours et assistance aux migrants au rapatrier de retour dans leur pays. De tous les jours, je vois quelque chose qui me marque au retour de ces migrants-là. Il y avait un qui avait les deux mains complètement ligotées. Il risque de perdre même un bras parce qu'il a été ligoté en Lévis. Donc ses deux mains, il sortait de l'avion, ses deux mains étaient bandées. Donc ça m'a beaucoup marqué parce qu'il ne pourra plus, si on ne fait pas attention, il ne pourra plus faire usage de ses deux bras. Souvent, il y a des jeunes garçons qui viennent des mineurs dont la prise en charge est assurée par l'OIM qui sont complètement déracinés. Moi, je vous dis, ils ne savent pas où sont les parents, où se situe leur village parce qu'ils sont complètement désorientés. Il y a des femmes aussi qui arrivent accompagnées des bébés qui ne savent pas que faire, où aller. Donc aussi, on a pu rapidement créer des activités pour ces femmes-là. Il y a une mère qui est retournée de la Libye avec trois enfants. Elle n'a rien à faire. Son mari est resté là-bas. Donc elle, elle est retournée seule avec les enfants. Ça, il faut la soutenir pour qu'elle ne tombe pas dans les activités qu'on ne peut pas imaginer. Ce que nous voyons à longueur des journées, tout le monde est mieux chez soi. Ce que nous pouvons leur dire, il y a trop de difficultés sur la route de la migration. Nous sommes témoins. On vient, on nous explique pas mal de choses. Nous déconsoignons les jeunes gens à prendre ces chemins-là. Donc de rester ici chez eux et maintenant d'oeuvrer ici dans leur pays.